Ouais ! Les mecs ! Ouais ! Ouais mais c'est pas trop mal ! Les mecs encore un coup ! Ouais ! Tout le monde ! Ouais ! Est-ce que vous êtes prêts pour Pierre Zika, l'hypnotiseur ? Ouais ! C'est un peu mitigé. D'abord je vous propose de faire un petit jeu. Je vais imiter un bruit de sirène. Genre le truc qui vous casse les couilles le mercredi des fois, vous savez. Et vous parlez d'abord comme ça. Et vous allez hurler parce que votre vie est en jeu. Alors, au moment où je vais me mettre un bruit de sirène, tout le monde va laisser ça hurler, d'accord ? Ouais ! 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 Bon, je suis terminé d'écoute. Merci Lucette. Et Pierre il monte sur scène. Pierre ! 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 Merci ! Ça va très juste ? Oui ! Ok, il dorme déjà. Je me casse. Ça va plus de merde ? Oui ! Alors, je vais vous demander un petit service parce que d'habitude quand je viens ici, il y a moins de soleil qui tape partout. Et il y a plus de monde. C'est mort. Des gens ne sont pas là. Donc, pour essayer de faire venir un maximum de monde. Je vais compter jusqu'à 3. Il y a 3, vous allez gueuler mais vous allez me faire le... Ça tape dans les mains sur la gueule, ça tape des pieds. Ok, vous faites le gueule. Non, non, non. 3, 3. Calme-toi. Ok ? Allez-y, vous êtes prêts ? 1, 2, 3 ! C'est pas mal, c'est pas mal, ça marche, ça marche. Ils arrivent. Par contre, vous calmez-vous parce que je n'ai pas rien fait. Je vous sens un peu chaud pour pas grand-chaud. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui se sont déjà fait hypnotiser ? Ok, par moi ? Non, pas par moi. Non, pas tard, il est inquiet. Ouais, toi c'est par moi, je sais, je t'ai déjà hypnotisé. Ok. Toi c'est par moi ? L'année dernière ? C'est parti des gars qui étaient les uns sur les autres. Donc, je me demande ça parce qu'il faut que je vous explique plusieurs petites choses sur l'hypnose. Avant que vous puissiez commencer. La première chose, il faut que vous sachiez tous que, tous ici, vous êtes hypnotisables. C'est comme ça. C'est pas autrement. Puisque l'hypnose, c'est tout simplement un état naturel dans lequel tout le monde passe minimum deux fois par jour. Ça veut dire que depuis votre naissance et jusqu'à votre mort, vous passerez forcément au moins tous les matins et tous les soirs par une phase hypnotique. Donc, vous voyez que tout le monde est réceptif. Par contre, tout le monde n'est pas réceptif rapidement. D'accord ? Seule, en gros, personne sur deux est réceptive rapidement. En gros, si vous regardez la personne à votre droite, puis la personne à votre gauche, il y en a forcément un des deux qui est susceptible de venir sur scène dans quelques instants. Et pour savoir ça, il va tout simplement falloir que je vous teste. D'accord ? Je vais vous tester pour savoir qui est réceptif rapidement ou pas. Mais avant de vous tester, j'explique deux, trois petites choses sur les... Pour vous sachiez qu'il y a deux choses qui empêchent l'état d'hypnose d'intervenir. La première, c'est si on a trop bu ou trop fumé. Alors, quand on dit trop bu ou trop fumé, je ne parle pas de Vittel et de Balboro. D'accord ? Trop bu, c'est... voilà, on ne peut plus marcher droit. Alors, ça m'est très facile d'endormir quelqu'un qui a beaucoup bu. Mais il y a un petit problème, c'est que quand... Parce qu'on est d'accord que quand on a trop bu, tu te rappelles ? La dernière fois que tu t'es courait la gueule, il n'y a pas longtemps apparemment. La dernière fois que tu t'es courait la gueule, il n'avait qu'une seule envie, c'était... Ouais, pisser, mais ouais, d'accord. Dormir aussi, surtout dormir. D'ailleurs, tu fais les deux dans le bon ordre, sinon c'est dégueulasse. Dorme, une seule envie, dormir. Et donc, ça m'est très facile d'endormir quelqu'un qui a envie de dormir. Par contre, c'est très compliqué de lui induire un ordre hypnotique, de lui donner un ordre sous hypnose. D'ailleurs, même à l'état de conscience, à 100 mètres de la personne sous hypnose, demandez à vos potes qui dorées, « Ah, prends pas ta voiture, tu te dorées ! » « Oh, j'ai l'air à la foutre ! » Vous êtes d'accord, c'est... Donc, c'est très facile pour moi d'endormir, mais très compliqué d'induire un ordre hypnotique qui a fait bien qu'il y a trop bu. C'est pour ça que j'entendra les gens du tout. Le deuxième type de personnes qui sont difficilement immunosèves, c'est ceux qui ont trop fumé. Pourquoi ? Parce que le THC qui est contenu dans le cannabis déclenche la parano. Et la parano, c'est quoi ? C'est de la peur. Donc là, si on prend quelqu'un au hasard, tiens... Il est beau gosse, il a une nouvelle barbe et tout... Non, t'as pas de barbe, c'est quoi ? Non, non, on te casse pas non plus. Non, mais c'est pas grave. Mais attends, t'as besoin de monter sur scène. T'as besoin de monter sur scène. Reste là, tranquillement. Tu n'as pas... Ça va ? Comment ça se passe ? Il n'avait pas besoin de monter sur scène, je sais. Reste là, reste là, bouge plus. Voilà. On est d'accord que tu as peur de rien. T'es beau gosse, t'es busqué, t'as peur de rien. Bon. Par contre, si je le prends et que je le mets dans une maison abandonnée, en plein cœur d'une forêt, sans électricité, sans temps portable, de nuit, tu cumules les trucs, par temps d'orage, on est d'accord que tu ne vas pas t'endormir tout de suite, tout de suite. C'est une histoire de contexte, en fait. Donc c'est pour ça que si vous avez peur, en fait, l'hypnose ne va pas forcément intervenir, parce que le texte ne s'est très très rapide. Et c'est pour ça qu'avant de commencer et de vous tester, pour savoir qui est utilisable rapidement ou pas, je vais vous rassurer sur trois points, trois points qui peuvent vous faire peur. Le premier point, c'est qu'est-ce que c'est exactement l'état d'hypnose ? Qu'est-ce qu'on vit quand on est endormi ici sur scène, sur des chaises ou par terre, ou dans la salle par là, ou par là-bas, ou là, ou là-bas, un peu partout ? Ben, cet état, ce qu'on ressent, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un état naturel dans lequel tout le monde passe minimum deux fois par jour. Vous y passez tous les matins, tous les soirs, minimum. Et en fait, cet état, c'est le point de bascule entre l'éveil et le sommeil. Pour vous le symboliser, vous savez, quand des fois vous êtes devant la télé, vous vous endormez, vous enternez la télé qui fonctionne encore, mais vous êtes trop endormi pour prendre la télécommande et appuyer sur le bouton. Vous voyez ce moment ou pas ? Oui. Ok, alors on va se mettre d'accord tout de suite, je suis une vraie personne, d'accord ? C'est pas un écran télé, vous avez le droit de me répondre. Est-ce que vous voyez ce moment ? Oui. Ok. Ben, à ce moment-là, c'est une phase hypnotique. Et si à ce moment-là, quelqu'un vous donnez un ordre correctement formulé, vous y obéiriez forcément. Le problème, c'est que vous ne saviez pas que c'était un ordre hypnotique jusqu'à présent et il n'y a que vous qui le vivez, donc personne ne va pouvoir interagir avec vous à ce moment-là. Donc, aucune raison d'avoir peur d'un état que vous connaissez déjà et que vous vivez déjà tous les jours. La deuxième chose qui peut faire peur, c'est qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur de nous quand on dort justement par là, par là, par là, par là, par là-bas au fond. Il y en a qui sont mis au fond en disant « Moi, je ne crains rien » mais ça, c'est pareil. Donc, peu importe là-haut où on est calé, qu'est-ce qu'on ressent ? Mais là aussi, c'est un état que vous connaissez déjà et surtout que vous aimez déjà. Vous savez, le matin, quand le réveil sonne, vous appuyez sur le bouton et vous dites « Non, cinq minutes de plus. » Elle s'envole ou pas, ces cinq minutes ? Vous êtes d'accord ? C'est les cinq meilleures minutes de la journée. Vous êtes d'accord ? J'arrête, je suis une vraie personne. Répondez-moi. C'est pas un bras, tu peux y aller quoi. C'est bon ? Ok. Et bien, pourquoi ces cinq minutes sont bonnes ? Tout simplement parce que vous êtes assez conscient pour savoir que vous allez pouvoir continuer à dormir. Tu vois l'idée ? Assez conscient, on peut continuer à dormir, donc une phase entre l'éveil et le sommeil. Et quand on est endormi, quand on arrive à l'hypnose, qu'on se voit allongé ici, par terre ou même là, dans la salle, vous allez avoir la même sensation que le matin, vous savez, quand votre lit est à la bonne température, la couverture est posée à l'endroit que vous aimez, le matelas est moulé à votre corps, enfin, vraiment, cette sensation parfaite. J'ai déjà endormi des gens, ils sentaient les fesses sur la chaise, la tête par terre, et les mecs qui passaient le meilleur moment de leur vie quand même. D'ailleurs, quand on est en hypnose, on n'obéit pas aux ordres par contrainte, on obéit aux ordres par plaisir. C'est parce que justement, vous êtes tellement bien que pour conserver ce bien-être, vous restez et vous continuez à obéir aux ordres. Vous voyez, aucune raison d'avoir peur d'un état que vous connaissez déjà et que vous aimez déjà. Et la troisième chose qui peut vous faire peur, c'est qu'est-ce que je vais faire de vous quand vous serez ici ? Ah oui, je le garde pour la fin celui-là. Alors, il faut que vous sachiez que, déjà, je mets un point d'honneur dans tous mes spectacles. Donc là, on fait un extrait du spectacle seulement. Et même dans la grosse version, je fais un point d'honneur, je mets un point d'honneur à ne faire que des actions qui sont respectueuses et bienveillantes. Donc, si vous êtes venu voir des gens faire la boule, vous pouvez partir, il n'y a pas de truc. Il n'y a pas de truc comme ça. Ça, c'est la première chose. Après, il faut que vous sachiez aussi qu'on a tous dans notre tête une sorte de fusible qui s'appelle l'intégrité. Et si, par exemple, je demande à mademoiselle de se mettre totalement nue, là, tout de suite, elle le fera pas. Non, voilà, le fera pas. Le fera pas. Sans regret. Non, sans regret, le fera pas. Mais si je la mets en état hypnotique et que sous l'état d'hypno, je la force à le faire, alors son cerveau va le prendre comme une agression. Et là, je vous le demande, si vous dormez et que vous rêvez qu'on vous agresse, qu'est-ce qu'il se passe ? On se réveille. Et donc, impossible pour moi de dépasser cette intégrité. Donc... Dernier truc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est mis par plaisir. Et donc le but, c'est de ne pas caser ça. Et oui, oui. Imaginez donc qu'elle soit la tête des plages d'un turiste. Ah là, c'est un point de marre. Directement, il y a tout qui saute. Voilà pourquoi je fais pas ça. Donc, pas de truc irrespectueux. T'as quel âge, mon pote ? On te tourne pas. Quel âge tu es, mon pote ? Ça va ? Tu manges ton sandwich, c'est heureux ? Il s'en bat les steaks complètement. Dans tous les cas, tu verras pas de nichons. Donc, aucune raison d'avoir peur non plus de ce que je vais faire de coup, puisqu'on fera que des trucs très très sympa, très très drôle. Je pense qu'on peut rire avec les gens sans se moquer les gens. Ça, c'est important. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Oui ! Donc déjà, c'est cool. Franchement, pour le coup, on est bien. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Oui ! Merci. Alors, je vais vous demander à tous, sans exception, de vous lever. Oui, alors, as-le-pique, tu as le droit de rester assis. Tu es déjà réceptif. Ça passe très très bien. Alors, ça sert à rien de te mettre sur une chaise. Au contraire, ça peut être dangereux pour toi, c'est des cotisanes. Donc, reste plutôt par terre. Vous allez essayer d'avoir votre propre équilibre, de ne pas vous coller les uns aux autres. de ne pas vous coller à votre chaise. Et toi aussi. Tout le monde va le faire. Attends, t'es... C'est bon ? Ah non, c'est un béquille. Alors non, ça va. Mais dis-moi que t'as une béquille aussi. Fais-moi des signaux. Discret quoi. Ok. Donc. Vous allez mettre les bras le long du corps. Vous allez écarter les jambes d'à peu près 20 cm. C'est bon ? C'est 20 cm, ça, pour toi ? Il t'a menti, hein. C'est pas ça, la fonctionnalité. C'est plus petit, c'est chaud. Ok. Donc, les bras le long du corps, les jambes écarter de 20 cm. Pour l'instant, ne faites rien. Juste vous me regardez. On va faire un test que tous les hypnotiseurs du monde font pour savoir si vous êtes hypnotisable rapidement ou pas. Je vais compter de 1 jusqu'à 3, et sur chacun des chiffres, vous allez effectuer une action. Ces actions, elles sont simples. Regardez bien, ne faites rien. Sur le A, vous joindrez les mains, comme ceci. On se manque dit, ne faites rien. Vous écoutez bien, ça va ? Ça va les cours ? Ça se passe bien ? Hein ? Ok. Donc, sur le A, vous joindrez les mains, comme ceci. Sur le 2, vous croiserez les doigts. Et sur le 3, vous écarterez les index, comme ça. Un centimètre, un centimètre et demi. Et vous ne fixerez uniquement que le bout de vos index. Ok ? Et ça me suffira pour savoir si vous êtes hypnotisable rapidement ou pas. C'est bon ? Ok, c'est un peu flou, je vais le refaire. Faites rien. Faites rien. Regardez bien, ça fera. 1, 2, 3. Et vous fixez uniquement le bout de vos index, sans vous soucier de ce qui se passe autour de vous. Ni votre voisine de droite, ni votre voisine de gauche. Vous laissez porter sur son de ma voix. Et ça me suffira pour voir si vous êtes hypnotisable rapidement ou pas. C'est bon ? Tout le monde est prêt ? Dormez vos flecs. Allez attention, je compte. 1, vous joignez les mains. On met les pouces à hauteur du front. Voilà. Sans que vous mettez les doigts dans le nez non plus, ça sert à rien. Ok. Je compte. 2, vous croisez les doigts. Et 3, vous écartez les index, 1 cm, 1 cm et demi. Vous ne fixez uniquement que le bout de vos index. Et à partir d'un an, je viens prendre une vis, c'est un écrou et je viens serrer. Et puis je serre. Et puis vos doigts se rapprochent de plus en plus. De plus en plus. Sans que vous puissiez rien y faire. Sans que vous puissiez lutter. Vous regardez uniquement le contre-doigts. Uniquement le contre-doigts. Et vos doigts se rapprochent encore. 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 De plus en plus. De plus en plus. Sans que vous puissiez lutter. Sans que vous puissiez lutter. Vous vous êtes compliqués. Et, dans quelques instants. Lorsque je vous le dirai, vous fermerez les yeux, Toutes les jambes ont les doigts collés, vis et serrées volontairement. Et tu fermes les yeux. Maintenant, vous fermez les yeux volontairement si vos doigts se collés, vis et serrés. Vous vous concentrez. Uniquement sur vos doigts qui continuent à se coller, à se visser et serrer. Vous serrez. Complètement. Vos doigts sont collés. Viss et serrés. Il vous fermez les yeux volontairement. Vous vous concentrez uniquement sur vos doigts qui continuent à se visser, à se coller, à se serrer, sans que tu ne puisses rien y faire, sans que tu ne puisses lutter. Vos yeux sont hermétiquement fermés, vous vous concentrez uniquement sur le son de ma voix. Et lorsque vous sentirez ma main sur votre épaule, vos yeux vont s'ouvrir, vous fixerez uniquement le bout de vos index et vous laisserez porter sur le son de ma voix. La personne que je touche seulement sur vos yeux maintenant. Fixe le bout de tes index, uniquement le bout de tes index. Ton prénom c'est quoi ? Allez, tu fixes le bout de tes index et tu te rends compte que le bout de tes index se relâche. De tout à fait, on vérifie avec ce tour. Le bout de tes index se relâche, écoutez, jusqu'au bout de tes index se relâche. La respiration est calme lente régulière. Les équipements n'aillent lorsque vous les index, vous touchez parfois. Calme, relâché, le plan plus calme, le plan plus relâché, le plan plus relâché, mais tu l'enfonces tranquillement au plus profond de toi-même. Vos yeux sont hermétiquement fermés, il faut vous concentrer uniquement sur le son de ma voix. La personne qui le touche seulement sur les yeux maintenant, en fait, sur le bout de tes index. Plus index se rapproche, écoute les muscles périphériques se trouvent. Plus index se rapproche, écoute les muscles se relâchent. La respiration est calme lente régulière, mais c'est sur le point de toi. Vos yeux sont hermétiquement fermés, et tu vas renseigner. Calme, relâché, tu t'enfonces tranquillement, le plus profond de toi-même. Encore, encore, de plus en plus. De plus en plus. De plus en plus. Vos yeux sont hermétiquement fermés, vous vous concentrez. Le son de ma voix là-bas, tu peux touche seulement sur les yeux maintenant. Juste le bout de tes index, uniquement le bout de tes index, et toi aussi tu te rends compte. Plus index se rapproche, plus index se rapproche, plus des plus relâchent. De plus en plus. Un, deux, trois. Juste le bout de tes index, uniquement ! De plus en plus. De plus en plus. De plus en plus. On va s'enfoncer tranquillement au plus profond de toi-même. encore, 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 la personne que jouait tout seulement sur les yeux maintenant, je suis là où tes index, et regarder 1, 2, 3, sors le profond. Tu viens, calme, relâche, de plus en plus, tu as besoin de temps pour relâcher, je t'enfonce tranquillement, au plus profond de toi même. Tu te sens aimé, si tu veux être à sa tête maintenant, et avec ta salive qui descend, toi je t'enfonce tranquillement, au plus profond de toi. Encore, encore, la personne que jouait tout seulement sur les yeux maintenant, tu ressemble tes index, uniquement de glûte tes index, et regarde, je t'enfonce trop le pro-fond de toi même. Bien. Calme, relâche, profonde. Je peux profondre tonné. Et je reviens vers toi dans quelques instants. Je touche seulement, tu veux le dire maintenant. 1, 2, 3, semes de profonde. Calme, relâche, profonde. Calme, relâche, profonde. Tu peux profondre tonné. Calme, relâche, profonde tranquillement. Profonde tonné. De plus en compte. De plus en compte. De plus en compte. Tout seulement tu veux le dire maintenant. Regarde. 1, 2, 3, semes de profonde. calme, relâché, renfonce lentillement, plus profonde toi-même et l'air de l'arrivée c'est parce qu'on joue tout sur le ventur de l'arrivée je trouve que tes indexes les indexes se rapprochent, écoutez ta vision péreté avec ce truc les indexes se rapprochent, écoutez le muscle se relâche 2, plus en pouce, 2, plus en pouce derrière, 1, 2, 3, 5% calme, relâché, t'enfonce lentillement calme, relâché, renfonce lentillement au plus profonde toi-même calme, relâché, t'enfonce toi aussi au plus profonde toi-même de plus en pouce de plus en pouce c'est parce que je touche sa lentille 1, 2, 3, 5% calme, relâché, t'enfonce lentillement tranquillement tes yeux sont hermétiquement fermés hermétiquement fermés toi aussi, au plus profonde toi-même c'est parce que je touche sa lentille derrière, 1, 2, 3, 5,5 tranquillement je pars Personne qui touche seulement, tu roules les yeux maintenant, parce que le côté index est toi aussi. Tu sentais plus que tu relâches. Toi aussi, tu sentes ta vision périphérique se troubler. Ta respiration est calme en cellulaire, c'est juste un peu plus en plus lourd. Et regarde, 1, 3, 5 mètres pour ce que tu veux. Calme, relâche, pour que tu as plus qu'un. De plus en plus relâche. De plus en plus. De plus en plus. De plus en plus. De plus en plus. Je vais vous faire médicament fermé. Personne qui touche seulement, tu roules les yeux maintenant, et regarde, 1, 2, 3, 5 mètres pour ce que tu veux. Calme, relâche, pour que tu as plus qu'un. De plus en plus. Encore. 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 De plus en plus. Pour que tu sois médicament fermé, vous vous concentrez uniquement sur vos doigts. Que ce col se vise, se serre. De plus en plus. Encore. 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 Je touche seulement, tu roules les yeux maintenant, et on fixe toutes tes indexes. A toi aussi, regarde, une détection approchée, peut-être que tu as vu avec ce trou. Une détection approchée, peut-être que tu as vu. Tu vas laisser au vert. Regarde, 1, 2, 3, 5 mètres pour ce que tu veux. Calme, relâche, pour que tu as plus en plus tiens. De plus en plus relâche, tu t'en fonces tranquillement. Profonde toi. Encore. 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 Un possible pour toi de rouler les yeux, tu viens. Calme. Tranquille. Je touche tout seulement sur les yeux maintenant. Et toi aussi, regarde, 1, 2, 3, sommeil profond. Calme, relâche, tu t'en fonces tranquillement au plus profond que toi-même. De plus en plus. De plus en plus. Vous savez, c'est bien. Je touche tout seulement sur les yeux maintenant. Très bien. Vous allez, vous sur le compte, on va bien. Trois, salue, bien. Bien. Relâche, tu t'en fonces tranquillement au plus profond que toi-même. Impossible pour toi de bouger. Impossible. Pour toi. Je vais construire jusqu'à trois et sur le compte de trois. Tous les gens qui sont allongés, ici sur des chaises ou par terre. Vos yeux vont s'ouvrir. Vous allez prendre une pleine position de vos moyens. Et vous n'aurez qu'une seule envie. Vous dirigez droit sur la scène pour prendre part à cette expérience. Je compte 1. Vous venez tranquillement parmi nous. 2, 7 heures. C'est un plein dans votre esprit. Je compte 3. Vous avez les yeux maintenant. Alors, s'il y en a qui ne se révèlent pas à côté vous, vous me faites un signe. Et s'il y en a qui se réveillent mais qui ne viennent pas sur scène, vous les dénoncerez. Elle s'est réveillée ? Oui, elle se réveille tranquillement. Il y en a qui nous a fait un limbo. Vous pouvez passer par là. Sur le côté. Ok. Je suis un peu essoufflé. Je suis désolé. C'est comme du sport. Alors, il y en a vers qui je ne suis pas allé. Je ne peux pas aller voir tout le monde. C'est un peu compliqué. Hein ? Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Ça va quoi ? Il est parti. Allez, on va essayer de vous prendre place. Ok. Ok. Et... Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Il y en a à quoi qu'on oublie un ? Il dorme ou il n'a pas voulu venir ? Il est où ? Il a endormi ? Il est où ? Il a endormi ? Quoi ? Ah ouais, lui il est comme un... Mais c'est chaud là. Attention les filles. Tu as le coup d'éloquement dans ton état. Tu as le coup d'éloquement dans ton état. Que tu as le coup d'éloquement dans ton état. Il est où ? Donc... Alors là, vous allez tout voir ? C'est bon. Donc c'est toujours tout seul. Tu ouvres les yeux quand je n'en fixe le bout des index. Uniquement le bout des index. Il ne doit avoir que sur le compte 2, 3,000, il est resté en marrées, c'est pas ok comme en centimipé sacrifiant. On teinte. Parfois, on n'y a pas foutu de calme. Vous me lâchez juste pour mon sentiment plus profondre de l'actuel. Maintenant, avec ta scène, tu descends, toi, je t'enfonce tranquillement au plus profond que toi-même et tu vas voir que je le compte de 3. Tes yeux vont s'ouvrir et tu n'auras qu'une seule envie, te lever et te diriger droit sur la scène, je compte 1, 2, 3. Je te remercie. Vous avez le droit d'applaudir, ça ne coûte rien. T'as mal planqué ou... Maintenant, t'as le droit de faire le compte. Super fait que vous voulez faire le tour, mais pas... Ça va tout le monde ? Oui ! Ok, alors on a fait des endormissements rapides, mais on peut aussi faire des endormissements vraiment tranquilles. Tu viens et moi ? Je vous sois. On peut présenter ? Marine ? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Marine a d'ailleurs l'encéphalorectomie. Vous connaissez ou pas ? L'encéphalorectomie, la tête d'en cul. Tiens Marine, mets-toi par ici. Voilà, face à moi. Et je vais demander de servir les gens. C'est très intéressant. Je te vois, je te remercie. C'est très très loin. Mais on peut aussi hypnotiser les gens sans forcément les endormir. Et là, le but, c'est que je vais juste prendre la position de ton bras. Tu n'as pas tendance. Puis, je récupère la position de ton bras. Laissez. Ça marche. Ça va le bras ? Oui ? Tu peux le parler, tu as le droit. Ok. Allez. Donc tu prends le terrain. Tu vois bien la main. D'ailleurs, je viens ici prendre un point et je viens poser le point à l'intérieur de l'autre. Et à partir du moment où tu rentres uniquement sur les yeux, Marine, tu vas à l'école, tu iras à l'école, tu iras à l'école un jour. Je ne vais pas connaître ta vie. Mais, la réalité, c'est que, tu dois le savoir, si je veux que tu sentes une pression dans ta main, il ne faut que la mettre une autre pression. D'accord ? Si j'enlève mon pouce, c'est presque. D'accord ? Tu ne manges que là ? Niveau C2. Donc, je mets une pression et je te concentre uniquement sur mon regard, sur la pression, sur la relabilité du cœur. En fait, deux minutes. Deux minutes. Deux minutes. Tu vas te rencontrer uniquement sur la pression, et tu vas te rencontrer qu'à partir du moment, la pression se sent. Encore. 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 Sens-tu une listrine. Sens-tu une liste ? Et tu sens que la pression s'ensuit. Et pourtant, Marine, c'est sur le verre de ta main. Tu vas t'apercevoir que, regarde. Il n'y a plus de contraire de la naissance. C'est toi qui vas créer la pression dans ton astre. Et à partir du moment, je vais juste me servir de cette pression pour engourdir ta main et l'endormir tout il seigne. Tu vas sentir vraiment à l'armonse un tout qui démarre, qui... ... sur le parlementaire, comme tu le sens. Un petit peu là. Ça va vous dire juste le bout des doigts. Ça sent ? Le bout des poches. Poignets avec toi, c'est ça ? On va faire remonter jusqu'au bout. Ça va passer en avant. On a le dos au coude. C'est ça ? On a le fait là. On va faire remonter à l'épaule et promenons ça à l'attendre. C'est fou hein ? Non, allez pas... Alors avant d'aller en arrière, je vais juste bloquer. Bloquer. Bloquer ici. Ton bras m'appartient et je viens bloquer ton épaule. Bloquer. Bloquer ton poignet, c'est que tu appartiens maintenant. Ton poignet, ton épaule, ton épaule sont totalement bloquées, dérouillées. Il est dans la capacité de la plus totale. Je vais bouger, c'est bien que si j'enlève, on va maintenant. Je ne vais pas se bloquer toute seule dans les airs. Sans qu'il puisse rien faire, sans qu'il puisse... Oui, t'as le droit d'applaudir, ça fait plaisir. Mais on peut aller encore un petit peu plus loin. Je vais récupérer un petit... Je vais récupérer un cheveu invisible, vous connaissez ou pas ? Un cheveu invisible, c'est comme un homme invisible en forme de cheveux. C'est la base. Toi, t'as le même humour que moi, toi. Un humour de merde. Ok, donc, je vais prendre le petit cheveu invisible et je vais le mettre ici autour de ton folle, d'accord ? Et à partir de maintenant, Marine, on est tous les deux liés. Liés par les liens capillaires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je tire sur les cheveux, ta main va forcément monter. D'ailleurs, je tire et ta main monte. Sans une puce rénifère. Sans une puce rénifère. Sans une puce rénifère. De plus en plus. De plus en plus. Mais ça passe juste dans l'autre sens. Si je descends, ta main descend. Encore. 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 Sans une puce rénifère, sans une puce rénifère, sans une puce rénifère. De plus en plus. De plus en plus. Mais on peut même aller plus loin, parce que je donne du mot. Comme ça, ça tire plus dessus. Et... Ton prénom, c'est ? Tu prends le petit cheveux. Et tu vas voir que sur le compte de trois, tu vas tirer tout doucement. Et la main de Marine va venir vers toi. Je compte. Un. Deux. Trois. Tu tires tout doucement et la main de Marine vient. Encore. De plus en plus. De plus en plus. De plus en plus. Tiens, je récupère ça. D'ailleurs, tu vas faire des conneries, je le sens bien. Ok. Je te fais. Voilà. Tiens. C'est un spectacle à gros budget, je dois faire le chemin invisible. Bon. C'est chaud, hein ? Marine se propose des trucs, je te propose de tout simplement de rendre la position de ton bras. Je vais lui rendre ça pour la position de ton bras. La seule petite chose, c'est que lorsque je vais rendre la position de ton bras, là, puisqu'en hypnose, rien n'est gratuit. Tes yeux vont se faire mieux en mètre. C'est pas totalement. Et tu vas repartir à nouveau. En son avis profond. Tu fais uniquement le point que j'ai mis tout à l'heure dans ta main. Uniquement le point. Tu vas entendre que plus le point se rapproche. Et plus ta vision périphérique se trouve. Plus le point se rapproche et... Tes yeux deviennent dur. Allez, c'est lié. Tes respires sur les calmes entraînés bien. Et tu sens l'association de bien-être pour monter en toi. Et c'est sur les mains de toi. Un. Deux. Un. 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 Tu vois qu'est-ce que tu vas t'arriver ? Tu vas serrer les jambes, et tu vas me donner, tu comprends les jambes ? John ? John ? Je te trompe chez John il est stress, je te sens venu. John, je vais te demander un chiffre. Trois. Trois jeunes, c'est mettre ton chiffre dans le banc. Encore du instant, je vais compter de 1 jusqu'à 3. Tu vas entendre le chiffre 3, tes yeux ne sont rien. Tu vas sentir une vague de bien-être remontée en toi, et toi, ton seul job, c'est pour surfer cette vague de bien-être. Ça va, il va bien ? Ok. John, tu prends une profonde inspiration maintenant. Puis tu expires profondément. Et je compte 1. Tout ça en 20 minutes. Tout est plus que sur relâcher. De plus en plus. De plus en plus. T'as vu en périphérique se trouve là, par mon regard et ma voix, rien n'a d'importance. 2. Tu arrives le cardiaque et calme, l'enrégulier. On est bientôt arrivé, John, mais c'est uniquement sur le chiffre. 3. Tu veux bien, calme, relâché, de plus en plus calme. De plus en plus, relâché, et tu t'inforces tranquillement. Faut que je profonde ton âme. Encore. 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 De plus en plus. De plus en plus. Et je récupère toi-même dans quelques instants. Tu serres les jambes. Bien cassé. Waouh. Quand t'as pas les jambes serrées, tu prends un peu un coup et écoute ça. Comprénant ? Steven. Steven, il va t'arriver exactement de la même chose à côté. C'est pour ça que je vais te demander ton chiffre. Le chiffre que tu veux. 4. Tu sors que Steven, il est séché un peu plus dessus que John. Là, il est à 3. L'autre, il est à 4. Il va me faire un 5, 6, 7. Je vais te laisser, car ça monte dans... On va voir qui c'est qu'il y a des coins renaisses. Tu me regardes dans les yeux. Et je compte. 1. Tu prends une présentation. Et tu expires plus en démon. 2. Tu sens tout le temps que tu te relâches. 2. Plus en plus. 2. Plus en plus. 2. Plus en plus. Tu peux signifier sans tu ne plus se déroule. 3. Ta vision vériférée, il est totalement troublée. À part le son de la voix, il n'y a rien d'important. C'est parce que je trouve ce qui est important, c'est de sortir cette vague de bien-être qui arrive uniquement sur le chiffre. 4. Tu es dans le cas de relâché. De plus en plus tchale. De plus en plus relâché. Et tu vas essayer de te parler. Au plus profond de toi-même. Encore. 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 De plus en plus. De plus en plus. Tu peux le faire face à moi comme ça, vous les voyez. T'as la raison, tu serais... La tête. La tête. Tu vas te juger de ta taille pour ne pas que tu te manges un truc dans la tête. T'as vu ce qui va t'arriver ? C'est tout zen, hein. Tu me donnes ton chiffre, le chiffre que tu te faisais. 7. 1. Tu prends une profonde inspiration. 2. Tu expires profondément. 3. Taille sur périphérie qui est totalement troublée. 4. Tu muscles sauvage. De plus en plus. De plus en plus. 5. De plus en plus. 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 Et je dois bien vers toi dans quelques instants. Ça va toi ? Tu me regardes dans les yeux. Pas les yeux. Tu me regardes dans les yeux. De plus en plus. C'est quoi ? 5. Tu vas voir toi aussi tu vas en faire un premier sujet. Tu vas te fermer en même temps complètement. On va pouvoir aller au cours. Tu vas prendre une profonde inspiration maintenant. Tu expires profondément et tu sens tes muscles se relâcher. De plus en plus. De plus en plus. C'est une suivante. 1. 2. 3. 4. 5. Donc calme la jeûne, plus en plus calme, plus en plus relâchée, je pense franchement que je vous présente de l'air. Encore, encore, encore. Je vais me mettre à toi dans quelques instants. J'en fais partout, c'est dégueulasse. Tu veux que je te dis... T'en reviens, je m'en laisse. Tu veux que je me passe ? C'est bon ? Ton prénom ? Tiens oui, je suis là. Je suis venu en détecté à ce tout à l'heure. Je me suis planté sur l'orthographe, il m'en veut. Fais bon. Ça déjà en vue. Ok, tu me regardes dans les yeux et toi, ton chiffre, ça va être quoi ? Tu es là, je monte. Tu prends un peu de fond d'inspiration maintenant. Tu expires constantement, je monte 2. Ton médium proliféré commence déjà à se trouver sans tout puissant de l'effet, sans tout puissant de l'eau. Ton respiration est calmement régulière. Je monte 3. Je viens de l'arrivée, je vais me laisser le mouvement sur le chiffre. 4. Tu es bien calme, relâché, de plus en plus calme, de plus en plus relâché. Tu t'en fasses tranquillement, pas plus profond que toi-même. Encore. 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 Je reviens vers toi dans quelques instants. Mettez-vous à côté là. Je vais faire un truc que je fais à normalement et qui est assez rigolo. Vous allez mettre les mains sur les cuisses. Et vous avez chacune fixée ici, le doigt. D'accord ? Chacune de votre doigt. Vous fixez ici au niveau de mon doigt et vous vous rendez compte que plus le doigt se rapproche. Et plus votre vision préférée se trouve, plus le doigt se rapproche et que vous sentez la sensation de bien-être que vous avez connue tout à l'heure dans la statue autour. Mes doigts se rapprochent et que vos muscles se rapprochent. Dans quelques instants, je vais poser mes doigts sur vos fronts et vous fermerez les yeux volontairement en vous concentrant uniquement sur le point posé sur vos fronts. Et vous fermez les yeux maintenant. Vous vous concentrez uniquement sur mes doigts qui sont en train de se coller, de se fixer totalement sur vos fronts. C'est bien qu'à partir de maintenant, vos fronts et mes doigts sont totalement collés, vis et serrés. Et si je pars vers la droite, alors vos têtes pars vers la droite. Si je pars vers la gauche, vos têtes pars vers la gauche. Sans que vous ne puissiez rien faire, sans que vous ne puissiez louter. Tous les muscles de votre nuque se relâchent encore. 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 Et si je pars vers l'avant, vos têtes sont inexorablement attirées vers l'avant. De plus en plus. De plus en plus, puisque vous êtes toutes les deux déjà en sommeil. Bien sûr, vous pouvez apprécire pourquoi. Parce qu'ils ne dorment pas. Ils ne sont pas bien réveillés non plus. En fait, ils ont un état de conscience modifié. C'est-à-dire assez conscient pour entendre tout ce qui se passe, mais pas assez conscient pour interagir avec nous. Par contre, moi, je peux interagir avec eux. Et c'est comme ça qu'on crée un spectaculaire. Juste une petite chose. Avant de continuer. Voilà. T'as pris la pause, toi-là-bas ? Je t'ai oublié. Ok. Je m'adresse maintenant à tous les gentils qui dorment ici, sur cette scène. Que ce soit allongé par terre ou sur les chaises. À partir de maintenant, le support sur lequel vous êtes posé est tranquillement en train de se ramollir. En train de... En train de devenir de plus en plus mou, de plus en plus agréable. Sans vous de puissier unitaire, sans vous de puissier, vous vous sentez tranquillement vous enfoncer à l'intérieur de ce support. De plus en plus. De plus en plus. De plus en plus. Si bien que, dans quelques instants, je vais compter jusqu'à 3 et sur le compte de 3, lorsque vous ouvrirez les yeux, vous serez complètement fixé à ce support. Puisque vous vous sentez mettre par le support remonté sur vous. Remontez sur vos pieds, sur vos chevilles, sur vos mollets, sur vos genoux, sur vos cuisses, sur vos hanches, sur votre dos, sur vos épaules, sur vos nuques, sur vos têtes, sur vos bras, sur vos mains. Le support est tranquillement en train de remonter sur vous et de vous bloquer, de vous étreindre, de bloquer à nouveau vos pieds, de bloquer vos chevilles, vos mollets, vos genoux, vos cuisses, vos hanches, votre dos, vos épaules, vos nuques, vos mains, vos têtes. Si bien que, sur le compte de 3, vos yeux au sourire, vous prenez une pleine possession de vos moyens, que vous êtes dans l'incapacité la plus totale de bouger le moindre membre. Je compte 1, vous remontez tranquillement parmi nous. Je compte 2, cette torte s'imprègne dans votre esprit, dans votre corps, incapacité la plus totale de bouger le moindre membre. Et je compte 3, vous ouvrez les yeux. Comment ? Ça va ? On se check ? Ouais, compliqué, je dois dire. Ça, c'est vraiment pas le faire. Il est parti, il est parti en coup. Là. Comment ça se passe de ton côté ? Ça va ? Allez, la bouche est bloquée carrément aussi. Ok, impeccable. Tu arrives à ouvrir la bouche ou t'es complètement bloqué de la bouche aussi ? D'accord, on a une petite trompe de Stephen Hawking. C'est assez sympa. Ça va ? Tu as aimé ma blague. Ça va Valérian ? Valérian, les lèvres bougent mais les dents sont bloquées. Je ne sais pas si vous allez comprendre. Comment tu te sens ? Ça va ? Ça va Marine ? Marine, on dirait qu'elle est défoncée. Je te dis tout de suite. Marine, elle est out. Ça va Dino ? Alors Dino, pour le coup, j'ai littéralement mis en PLS. Je te dis, je comprends bien. Ça va ? Bravo. Tu passes un bon moment avec nous ? D'accord. Ça c'est une voix que tu pourrais imiter. Ok, alors je vais vous décoller du support sur lequel vous êtes collés. Ça va toi ? Mais la seule solution, ça va être tout simplement chacun votre tour de regarder la pomme de ma main. Et le simple fait de regarder la pomme de ma main est... Vous repartez instantanément en sommeil profond. Ça va permettre tranquillement de vous décoller du support. Tu regardes ici la pomme de ma main, derrière 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Tu viens, calme, relâchez. Tu regardes ici la pomme de ma main, 1, 2, 3, 2, 3. Bien, calme, relâchez. Regarde ici, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Bien, calme, tranquille, relâchez. Tu regardes ici, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Calme, tu repars au plus profond de ma main, 2, 3, 2, 3, 2. Bien, calme, relâchez. Et puis, vous regardez ici. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 5. Calme, relâchez. Vous vous enfoncez tranquillement au plus profond de ma main. Du contre 1 et le support sur lequel vous êtes posé est tranquillement en train de relâcher son étreinte. Et vous êtes totalement débloqué du support. Si bien que dans quelques instants, les garçons, les marines, vous allez tranquillement pouvoir vous lever et venir vous installer à nouveau sur les chaises. Et vous gardez en tête un ordre hypnotique Cet ordre il est que Peu importe le moment durant le spectacle Peu importe le moment dans le week-end Le simple fait de voir la pomme de ma main Vous endormira instantanément Sans que vous ne puissiez rien y faire Sans que vous ne puissiez lutter Le simple fait de voir la pomme de ma main Et vous repartez instantanément dans cet état de calme De paix et de bien-être Je compte 1, remonter tranquillement parmi nous Je compte 2, cet ordre s'imprègne dans votre esprit Et vous êtes totalement décollé du support Et je compte 3, vous vous voyez ici maintenant Est-ce que vous en voulez encore ? Ok, allez, venez dans le ménage d'auteuil Les filles C'est que vous en tient très bien dans votre esprit Le simple fait de voir la pomme de ma main Et vous repartez dans cet état de calme de paix et de bien-être Et vous devez juste vous vraiment Ne vous inquiétez pas, je vous remets d'appelant Il n'y a pas de problème On va faire un truc très très rapide Je prépare par là Alors On va partir, on va s'amuser On va les faire voyager un petit peu rapidement Mais avant ça je voulais vous montrer un truc Normalement je le fais à la fin Mais là je ne connais pas que c'est un peu doux Je me dis la vérité Est-ce que vous connaissez la rafale ? La rafale, vous savez ce que c'est ? Une rafale de vent Et les rafales ça marche aussi avec l'hypnose Parce que le simple fait, ici, sur scène De regarder la pomme de ma main Je regarde juste ici la pomme de ma main Tu vas voir que sur le compte de trois tésions On s'est fermé en médecine Pas totalement un jeu comme un Deux Trois Sommeil profond Sommeil 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 Et je remercie maintenant à tous les gens qui sont ici sur scène A partir de maintenant j'ai envie de vous faire voyager Et j'ai envie tout simplement de vous amener Dans les allées d'une fête forêt Vous entendez Les sangs de les marchands De chaque côté Vous entendez même Le Grand VIII Passer A côté de vous Et ça vous donne l'irrésistible envie De monter à bord du Grand VIII C'est pourquoi vous êtes Maintenant à bord du wagon Audez-vous ce soir Métiquement fermé Vous vous redressez maintenant A l'intérieur de ce wagon Toujours les yeux Métiquement fermés Toujours dans cet état de calme De paix De bien-être Dans quelques instants On va vous demander de rabaisser la barrière devant vous Et pour la sécurité Vous rabaisserez la barrière Et on abaisse la barrière de sécurité Maintenant Puisque vous êtes tout simplement à bord du Grand VIII Le Grand VIII Le plus haut du monde Et le départ de votre tour Commence maintenant Vous voilà Tout en bas Vous vous sentez Plaqué vers l'arrière Maintenant De plus en plus De plus en plus Et vous montez Ça monte Encore 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 De plus en plus De plus en plus De plus en plus Vous êtes complètement plaqué vers l'arrière Puisque vous êtes en train de monter Le Grand VIII le plus haut du monde Dans quelques instants Vous serez en haut Ce sera la descente Et vous allez pouvoir lever les mains en l'air Et vous mettre à crier Hurler de toutes vos forces Mais pour l'instant Ça continue de monter Encore 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 Les derniers mètres sont là Vous entendez la crénaillère Qui entraîne vos wagons Toujours Plaqué vers l'arrière Parce que ça monte de plus en plus Et attention C'est bien de la descente Et sur le compte de trois Vous allez lever les mains en l'air Et vous mettre à l'air Et vous allez créer De toutes vos forces Et vous compte Un Deux Trois C'est la descente Et attention Vrages à droite 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 Vrages à gauche Gauche De plus en plus Et attention On revient maintenant En regard du Grand 8 Sous les applaudissements du public Je suis arrêtiquement fermé Vous êtes bien calme Relâché Ça donne à toi Ta respiration calme Lente Et l'essai du Grand 8 Disparer Quand tu regardes ici Un Sur l'attention 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 Calme Relâché De plus en plus calme De plus en plus relâché Je vais faire une dernière Dite action Après on vous laisse Car il y a d'autres choses En plus Je vais maintenant ici Entre tes mains Mettre Les baguettes d'une batterie Ici Tout simplement Une guitare Ici Valérie Un micro Ne t'inquiète pas Il y a un playback Ici Une guitare Je tiens fermement Ici Les baguettes d'une batterie Ici Une guitare par ici Marine Un micro Et Ici J'ai même Tout simplement Une guitare Puisque Vous n'êtes pas Ici Au Mont-Game Show Vous êtes tout simplement Dans la plus grande salle De concert du monde Face A 80 000 spectateurs En haut délire Et attention La batterie Ça commence Maintenant Batterie Attention Les guitare Guitare Attention Pour le playback Le playback Démarre Maintenant Et les achetements de musique Dispare Les applaudissements De Munich Vos yeux sourds Vous reprenez une pleine position De vos moyens maintenant Vous gardez en tête Que le simple fait De voir la pomme de ma main Vous partez En sommeil On va terminer cette expérience Et parce que C'est un peu compliqué De rester trop longtemps En épouse Il faut que je désamorce Un petit peu Histoire que tu puisses Terminer la journée Normalement Mais pour ça Il y a un truc qui est rigolo Vous connaissez L'alcool De la série Oui Vous connaissez L'épisode où Oui il joue Avec ses soldats Toi tu vis Toi tu vis Toi tu meurs Tu connais On peut faire pareil Avec la version hypnotique Toi oui Toi oui Toi non Ça va Dino ? Dino a gardé sa guitare Et la garde Pour chez 2030 Il n'est pas un petit peu Il n'y a pas de sous-saison Ok Vous gardez les guitare Marine j'espère que c'est un micro Tu tiens Tu n'as pas un petit peu Tu n'as pas un petit peu Vous n'avez pas compris Le balai vous D'accord Ok Ok On va laisser comme ça Ok Donc toi oui Toi oui Toi non Toi oui Toi non Toi oui Toi non Toi proche Toi bien Toi oui Toi oui Toi non Toi oui Toi non Toi non plus profond. A partir de maintenant, je viens retirer tout ce que j'aurais pu implanter dans votre tête et je viens remettre tout ce que j'aurais pu enlever. A partir de maintenant, vous êtes exactement les mêmes que vous étiez avant de commencer l'expérience tout à l'heure dans la salle. A l'exception d'un ordre post-hypnotique que je viens maintenant implanter dans votre tête. Cet ordre est tout simplement que demain matin au réveil, peu importe le nombre d'heures que vous aurez dormi, vous aurez l'agréable sensation, tant psychologiquement que physiquement, tant psychologiquement que physiquement, d'avoir fait une pleine nuit de 16 heures de sommeil. Et je compte 1, vous remontez tranquillement parmi nous. Je compte 2, tous les souvenirs de ce que vous venez de vivre s'imprègnent dans votre esprit et cet ordre post-hypnotique est implanté. Il prendra effet demain matin, lorsque vous ouvrirez les yeux, vous aurez l'agréable sensation, tant psychologiquement que physiquement, d'avoir fait une pleine nuit de 16 heures de sommeil. Et je compte 3, vous ouvrez les yeux-mêmes. Et vous reprenez 3, absolument pas. J'espère que ça vous a plu, que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. Si vous en voulez encore, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, et je serai demain sur mon stand pour faire de petites dédicaces, je vous quitte. Bonne soirée à tous, Tétien ! Ça va tout le monde ? Si vous me sentez un peu bizarre, vous pouvez me voir, vous ne repartez pas chez vous si vous me sentez un peu patrave, d'accord ? Je te rends la main, il s'en fout, il s'en fout, hein ? C'est moi qui ai la scène, il s'en fout, ça va ? Si vous me sentez, enfin je te donne des fois, si vous me sentez... C'est moi, ça va ? Hey y'all ! C'est incroyable encore une fois, c'était Kier Sika qui a reféré l'exploit aussi sur la scène de l'ambiance. A la descendance de son, vous aurez juste réveillé, je crois que je vous remercie. N'hésitez pas à aller voir Kier Sika à son stand, à aller échanger avec vous.